Bonjour, après vous avoir montré comment installer et paramétrer l'extension Compress JPEG NPNG Images, je vais vous montrer comment vous en servir pour compresser et redimensionner toutes les images que vous avez déjà précédemment téléversées dans votre bibliothèque de médias WordPress. Pour ce faire, on se rend dans l'administration de WordPress et on ne va pas dans les réglages de l'extension, mais on va directement à Média et vous voyez qu'il y a un onglet supplémentaire qui s'est inséré, qui s'appelle Optimisation en masse. On clique dessus, sur Optimisation en masse, et là vous avez le panneau qui va recenser toutes les images qui sont en ligne. Là vous voyez que sur le site j'en ai 32, il recense les tailles d'images non compressées. Pourquoi il y en a plus que d'images ? En fait, tout simplement parce que chaque image a plusieurs tailles. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer dans la bibliothèque des médias, j'ai fait exprès de téléverser des fichiers relativement lourds, c'est-à-dire en fait des photos que j'ai prises de mon chien, via mon smartphone, pardon, et que j'ai téléchargées sans les avoir ni redimensionnées, ni compressées. Donc, elles sont à taille normale. Donc, je vais vous montrer, si je clique sur Modifier, vous allez voir, voilà, 3 mégaoctets. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup trop pour une image sur un site internet. Il faut savoir qu'une image sur un site internet, elle ne doit normalement pas dépasser les 100 kilo-octets. Et encore 100 kilo-octets, c'est vraiment pour les images pour lesquelles vous avez besoin d'afficher dans les tailles qui prennent l'écran, on va dire, et dans une super qualité. Mais sinon, l'idéal, c'est même moins de 50 kilo-octets par image. Donc, revenons à notre outil d'optimisation en masse. Donc, comme il n'y a pas eu d'optimisation pour l'instant, vous voyez qu'ici, il y a zéro gain. Mais on va voir qu'une fois qu'on aura optimisé nos images, il va vous indiquer et le pourcentage, et la taille gagnée sur vos images. Donc, pour compresser les images déjà téléversées, ce n'est pas compliqué, il vous suffit de cliquer sur « Démarrer l'optimisation en masse ». Comme ça peut prendre un certain temps, je vous propose de mettre en pause cette vidéo et de reprendre une fois que l'optimisation sera terminée. A tout de suite. Voilà, donc la compréhension est terminée, donc maintenant je reprends cette vidéo. Donc, malheureusement, j'ai eu une petite erreur pendant cette pause, pendant l'optimisation, donc j'ai dû la faire en deux fois. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous voyez ici que trois résultats affichés. Tout simplement, le résultat, ce qui est important, c'est de voir qu'ici, nous n'avons plus aucune image qui ne serait pas compressée. Et surtout, on a le gain total réalisé. On a quand même 86% de gain, essentiellement réalisé sur les huit images dont je vous parlais, les photos de mon chien non compressé, non retaillé. Où on passe, vous voyez, d'une taille de 3,3 mégaoctets à 216,4 mégaoctets, ce qui fait quand même un gain de 93,7%. Alors, le gain, il est en grande partie dû au redimensionnement, puisqu'on passe de 2800 pixels de large à 800, c'est déjà important. Et après, à la compréhension, à la compression, pardon, donc ça c'est important. Donc voilà, vous voyez, c'est un outil qui est très simple à utiliser, qui pose relativement pas de problème. En termes de coût, si vous dépassez les 500 crédits mensuels, il va vous falloir acheter du crédit sur le site. Donc là, je vous conseille de cliquer ici sur « mettre à niveau ». Vous verrez le prix, sincèrement, pour le travail réalisé, c'est plus que raisonnable. Donc, surtout, quand on voit les bénéfices que vous pouvez avoir sur votre site, n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage à y aller. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, que je vous invite à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –